On continue ! Donc, ça me fait un peu bizarre d'avoir ces interruptions, mais c'est ça quand on n'a pas de public, et à part le chien qui dort derrière moi, ça ne fait pas du grand public. Ah, well, au moins, elle a encore les yeux ouverts. C'est pas endormi en écoutant parler. Bon, donc, le cas d'utilisation, on sait. J'ai beaucoup cherché, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce qui serait pertinent. Ça, ça n'a pas été facile. En fait, j'ai pris un moment de recul, et quand on avait fait la présentation de la formation AWS, où j'avais créé des instances, on avait configuré un serveur web avec une base de données, et tout ça, en fait, l'objectif, c'était de montrer AWS, mais tout était fait manuellement, en fait. J'avais cliqué sur les différents menus, et en fait, je me suis dit, mais pour ceux qui ont suivi la formation AWS, où on avait fait les opérations manuelles, ben, ça serait intéressant de reprendre ce même cas d'utilisation, et de le refaire maintenant de manière automatisée. Donc, c'est vraiment ça l'idée que je suis arrivé, et cette fois-ci, donc, oui, on va créer les différentes instances, mais on va aussi faire la configuration de ces derniers en second temps, avec NCBOL. Donc, Terraform, création de l'infrastructure, infrastructure SCOD, et NCBOL, configuration de l'application en dessous. Donc, le cas d'utilisation, je vais avoir deux sites web, le site web contact.xerus.com, et shopee.xerus.com. Le DNS, il n'est pas bon, je présume, en ce moment, parce qu'évidemment, c'est une instance sur demande que je vais créer. Donc, il va y avoir deux sites web, avec deux serveurs MySQL, qui vont être en arrière. Donc, à la fin, je vais avoir trois instances. Une instance serveur web, et deux bases de données en arrière. Donc, un Apache, deux MySQL. Les MySQL vont gérer, en fait, l'ensemble des bases de données. Donc, si on prend une représentation graphique des différentes parties que nous allons avoir, nous allons avoir le VPC, donc le Virtual Private Cloud, donc le réseau global qu'on a à l'intérieur de AWS. Nous allons créer des clés SSH, qui vont être utilisés pour établir des connexions sur les instances. Bien entendu, c'est bien beau avoir des instances de traitement, mais ce qu'on va vouloir, c'est qu'on veut vraiment avoir l'ensemble de l'infrastructure. Donc, nous allons créer deux subnets. Un subnet frontal, public, pour la page web, et un subnet pour les deux bases de données en arrière. Bien entendu, qui dit serveur sur Internet, on va rajouter des règles de firewall, qui vont nous permettre de gérer, limiter, en fait, l'accès vers les machines, vers l'extérieur, entre les machines, entre les différents subnets. Donc, on va vraiment retrouver l'ensemble de ces boîtes, qui vont être créés automatiquement à l'intérieur de Terraform. Si on regarde le flux réseau qu'on va avoir, on va avoir l'utilisateur qui va aller se taper sur le serveur web Apache, sur le port 80, et le serveur web va aller récupérer les informations sur les bases de données, tout dépendant laquelle est sollicité, si c'est contact ou choppy qui va être demandé. L'administrateur, tant qu'à lui, va être en mesure d'établir des connexions SSH pour faire l'administration sur l'ensemble des machines. Ce qu'on ne fera pas ici, c'est que je ne vais pas mettre en place un système d'élastique load balancer ou d'auto-scaling. Peut-être plus tard, mais ce n'est pas l'objectif dans le cas présent. Ça donnerait une plus-value, j'en conviens. Mais bon, on va commencer par un marché, et après, on va courir. Ça va être mieux. Autre chose aussi à prendre en considération, l'image des instances EC2 que je vais utiliser, c'est des instances d'Amazon Vanille, donc fournies par Amazon. Il n'y a aucune configuration préalable qui va être nécessaire. Pourquoi ? Parce que je voulais que, justement, ça soit ma configuration portable, peu importe où on désire déployer la configuration. Juste pour vous donner un aperçu, un petit peu l'eau à la bouche, si je puis dire, ceci, l'ensemble configuré, va prendre, à partir de rien, 6 minutes pour tout avoir. Et là, je parle avec installer Apache, loader la base de données à l'intérieur, le flux réseau, etc. En 6 minutes, nous aurons l'ensemble de la configuration de réaliser. Pas mal, quand même. Si vous le faites vous-même manuellement, ça vous prendra assurément plus que 5 minutes. Donc, les étapes que nous allons faire. La configuration de l'environnement, installation de terraformes, tout ça, c'est ce que nous allons voir maintenant pour faire la configuration. Donc, les étapes, une à une. Donc, on va faire une validation de la configuration avec AWS, juste pour être sûr avant de se lancer. Par la suite, la création des clés SSH, la création du réseau, avec un client les règles de Firewall, la création des instances EC2, et la configuration avec Ansible de cette dernière. OK. Je pense que je vais m'arrêter là, aujourd'hui. On va peut-être configurer l'environnement. Tout le monde, ça va être dans une autre vidéo. Je vais essayer de couper encore.